L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin nous recevons un spécialiste du numérique sur le territoire. Bonjour Eric Olivier. Bonjour. Vous avez fondé la numérique éthique. Alors on va le voir avec vous ce matin avec l'actualité politique qui est chargée. Les réseaux sociaux s'enflamment parfois. Avant de revenir en particulier à ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie est un territoire très connecté ? Quelle est la place finalement d'Internet dans la vie des Calédoniens ? Alors juste pour prendre un point de repère très général à savoir au niveau mondial, on va dépasser les 5 milliards d'usagers internautes d'Internet. Et on va avoir près de 5 milliards d'usagers des réseaux sociaux. Donc ça c'est au niveau de la planète sur à peu près une population de 8 milliards pour les grandes masses. Donc en Calédonie on est même très connecté si on prend ces chiffres en termes de repère. Puisqu'on a 90% des Calédoniens qui disposent d'un smartphone par exemple, qui est le premier équipement d'accès à Internet maintenant. Et avec 8 personnes, plus de 8 personnes sur 10, donc en Calédonie, qui ont un accès mobile à Internet notamment. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une immersion très très forte dans les usages mail et réseaux sociaux notamment, qui sont les premiers usages de l'ensemble des Calédoniens. Avec, je dirais, 9 personnes sur 10 qui utilisent les réseaux sociaux et le mail, 9 internautes sur 10 pardon, qui utilisent d'avant tout réseaux sociaux et mail en Nouvelle-Calédonie. Et notamment pour s'informer ? Alors notamment pour s'informer, ça c'est des études un peu plus vieilles, qui en fait, premier réflexe pour tout le monde, le matin maintenant, je prends le smartphone, le téléphone intelligent, qui me sert de réveil et qui va me servir tout de suite de source d'informations. Alors peut-être, au choix suivant les individus, des informations d'ordre privé, puisque la messagerie familiale a fonctionné à contrario avec la métropole par exemple, en termes d'horaire. Par contre, surtout, via mes réseaux sociaux, j'ai des notifications, des informations, qu'elles soient locales, internationales, régionales, que je vais absorber dès, j'ai envie de dire, le réveil et que je vais pouvoir, pourquoi pas, repartager assez rapidement dès l'heure du réveil et l'entrée en mode actif pour la journée. Est-ce que les Calédoniens font confiance à ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, alors que ça vienne peut-être de sites internet de médias comme Radio Rythme Bleu, ou alors de choses publiées sur les réseaux sociaux par des anonymes ? C'est différent finalement ? C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut être très à l'aise avec l'outil internet, en tout cas se sentir à l'aise. Alors, il est important de dire que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ressorti un baromètre numérique, de maturité numérique, pardon, des ménages calédoniens dans la fin d'année 2023, début 2024. Donc on a des chiffres très récents. On a quand même, dans cet axe-là, 35% des internautes qui se sont déjà estimés victimes d'une dérive internaute, on va le dire comme ça. Alors, ce qui veut dire aussi en face qu'on a 65% de personnes pour qui tout va bien, en tout cas dans le ressenti, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas. On a quand même 11% de personnes qui ont été victimes, parmi ces 35%, pardon, d'arnaques sur le profil du compte, donc piratage de compte en fait. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans le dur de ce qui peut se passer sur internet. Et on a, par exemple, un impact qui est perçu positif des réseaux sociaux sur la vie sociale pour 7 personnes sur 10. Par contre, effectivement, ça veut dire qu'on a 3 personnes sur 10 qui s'estiment en difficulté sur les réseaux sociaux par rapport à l'impact que ça a sur leur vie sociale, avec, rappelons-le quand même maintenant, des personnes qui utilisent, 45% des internautes utilisent plus de 3 heures par jour d'écran en Nouvelle-Calédonie. On a même 22% de la population qui l'utilise plus de 5 heures par jour. Donc je suis immergé dans un milieu dans lequel il est de plus en plus difficile de sélectionner l'information parce que je n'ai pas été éduqué au sourcing, donc à la manière d'aller chercher une information fiable, éviter les fake news. Et là, on parle vraiment de grandes fake news, on va dire, d'ordre majeur. Et quand on tombe dans le côté régional ou local, là, ça devient un peu plus difficile parce que les obédiences, on va dire, rentrent en jeu. Et du coup, si je suis dans la culture du carré, je vais avoir tendance à colporter tout ce qui va être dans la culture du carré, comme je le dis, et si je suis dans la culture du rond, je vais avoir tendance à colporter tout ce qui est dans la culture du rond. Et donc, je vais plus facilement croire à une information, même si elle est erronée, tant qu'elle vient conforter mes idées et mes opinions. Et donc, je vais ainsi, par rebond, la diffuser, parfois malgré moi. Alors, on le sent, ça s'est polarisé depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. On voit sur les réseaux sociaux, notamment, des internautes qui s'attaquent en règle. On a l'impression que finalement, tout est possible sur les réseaux sociaux. Et on est déjà dans une forme de harcèlement numérique à ce moment-là ? Alors, important de rappeler que tout ce qui est interdit dans la vraie vie, l'est aussi sur Internet. D'ailleurs, je vais me permettre de citer M. Laurent Rivaton, qui vous dira, tout ce qui est sur Internet est vrai aussi. Parce qu'en fait, en termes d'actes de parole, par exemple, ce que je vais dire dans la vie réelle, je vais le poser aussi, par exemple, sur un poste sur un réseau social. On va prendre l'exemple de Facebook. Donc, quand je mets mon petit mot sur Facebook pour le partager au monde entier, éventuellement. Mais en fait, je vais me retrouver moi-même à colporté. Pardon, désolé, j'ai perdu un peu mon film. Finalement, l'injure, la diffamation, la menace, etc. Ça aussi, on peut passer devant le tribunal parce qu'on a mis quelque chose sur Facebook. C'est complètement préjudiciable. Et en fait, le premier réflexe à avoir, et ce que ne font quasiment aucune victime, c'est d'aller porter plainte déjà contre une action de ce type-là. C'est-à-dire que j'ai constaté quelque chose, une dérive d'ordre propos raciste, par exemple, harcèlement en ligne, faux compte. Normalement, je me dois de le signaler sur la plateforme, d'aller porter plainte au service de gendarmerie, et idéalement, le signaler sur internet-signalement.gouv.fr. On est rattaché à une plateforme métropolitaine. Pourquoi ? Parce que tout ça va permettre de déclencher une véritable enquête, dans la vraie vie, justement, et pour passer en mode recherche active des personnes qui ont, je dirais, dérivé dans leurs usages internet. Alors, il y a plusieurs enquêtes en cours sur le territoire. On va prendre l'exemple du président du gouvernement, Louis Mapou, qui a publié un communiqué ce week-end pour indiquer qu'il y avait un faux compte à son nom qui publiait de fausses informations, qui relayait notamment des informations. Aujourd'hui, quel est le but de ces gens qui font des faux comptes ? C'est vraiment de l'influence ? Alors, dans certains cas, oui, clairement. C'est des tentatives de trafic d'influence. Donc, ça, ça existe depuis bien avant les réseaux sociaux qui viennent juste créer une caisse de résonance plus forte pour ce type de phénomène-là. Moi, je pense, en fait, tout simplement, des fois, qu'il y a aussi une forme d'ennui. En fait, tout simplement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est consommateur, des fois, d'Internet. Je vais prendre un exemple très simple avec YouTube, la plateforme de vidéos qui est disponible pour le plus grand nombre. Je peux consommer YouTube en étant juste consommateur des vidéos. C'est-à-dire que je ne mets pas de commentaires. Et d'ailleurs, ça n'en fait pas, sous ce regard-là, un réseau social. Par contre, si je veux passer en mode production, c'est-à-dire si je veux un petit peu montrer ce dont je suis capable, je vais pouvoir produire des vidéos, malheureusement, des fois, parfois, d'ordre violente, les mettre sur YouTube. Et là, je deviens actif. Et donc, je vais avoir un sentiment créatif peut-être plus important, par contre, complètement décalé de la réalité, lorsqu'il s'agit d'utiliser un faux compte, de créer un faux compte, de l'exploiter, et puis de diffuser surtout des fausses informations. Le pire des risques étant, c'est vrai, suivant les personnalités. On a des personnalités, ici comme ailleurs, qui vont énormément communiquer via les réseaux sociaux. Rappelons qu'on n'a pas que Facebook. On a Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, etc. Et d'autres qui vont être plutôt absentes de ces réseaux-là. Et c'est ça, le plus grand risque, finalement. C'est que quand je suis absent, je ne vais pas pouvoir déceler, justement, une tentative d'usurpation d'identité, parce que c'est le mot qui est posé dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux. Et c'est là où le danger est plus grand, parce que finalement, je n'ai pas de contrepoids, je ne peux pas apporter de contrepoids à ce qui est dit, ou au moins, démentir ce qui est dit. Parce que des fois, rentrer dans le débat, d'essayer de démentir, c'est le pire piège, puisque après, c'est une quête sans fin, j'ai envie de dire. Alors, il y a quelque temps encore, l'usurpation d'identité, de personnalité, notamment politique en Nouvelle-Calédonie, était uniquement liée à des arnaques, des gens qui vous faisaient croire que vous alliez toucher le pactole, ou une aide du gouvernement, de la mairie, etc. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un sens beaucoup plus politique. C'est quelque chose qu'on constate aussi au niveau mondial, parce que ça a l'air d'être nouveau en Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai envie de dire que c'est plutôt les tonalités. Des fois, on est dans une période où il y a un petit durcissement de discours, pour le dire comme ça, de manière neutre. Et c'est vrai que ça a tendance à jeter un peu d'huile sur le feu, sur ces aspects-là. Au niveau mondial, j'ai envie de dire, pardon, mais si on prend l'exemple des dernières élections, côté Russie notamment, on peut se douter que le trafic d'influence est exercé à plusieurs niveaux là-bas, dont, possiblement, sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. À bien noter, en Chine et en Russie notamment, ce ne sont pas du tout les mêmes outils qui sont utilisés. Et en fait, ça, on le sait. Je peux reprendre aussi l'exemple des élections américaines, il y a quelques années, où malheureusement, ce trafic d'influence existe. Ce n'est pas nouveau en Calédonie. Le trafic d'influence a toujours existé. J'ai envie de dire, c'est comme la publicité commerciale, quelque part. Des fois, elle est plutôt douce, peu agressive. Et puis, des fois, il va falloir se démarquer de la concurrence et puis appuyer un discours ou une proposition tarifaire pour les exemples commerciaux qui soit bien visible, qui soit bien attractive pour le grand public. Et en fait, ça permet d'embarquer plus de monde, tout simplement, dans son état d'esprit, ses choix, ses obédiences, etc. Vous parliez de la Russie. On l'a vu notamment pendant la pandémie ou alors les différentes élections. Ils ont des armées d'informaticiens qui sont chargés de poster des commentaires sur les réseaux sociaux pour déstabiliser l'adversaire ou pour faire passer telle thèse. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend ce chemin-là en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'on est encore de l'ordre de l'initiative personnelle ? Est-ce que finalement, tout ça est orchestré par un groupe politique, etc. ou est-ce qu'on est sur l'initiative personnelle du militant qui a envie finalement de défendre sa cause ? Alors, je vais prendre l'exemple assez connu des Anonymous. En fait, les Anonymes en français, mais la traduction reprend mal le terme. Les Anonymous, finalement, c'est à la fois un mouvement collectif et des démarches individuelles. Et on est un peu, pour moi, dans cet axe-là. C'est-à-dire qu'on va avoir autant, pourquoi pas, des impulsions qui sont portées par des groupes partisans, pour le dire comme ça, quel que soit même hors politique parfois. Et du coup, c'est repris derrière en masse. Mais des fois, c'est un individu au sein d'un parti qui a pris une initiative et qui va en fait, quelque part, peut-être dérégler la machine. En pensant amener de l'eau à son moulin, parfois, on a aussi des effets contraires. Alors, on l'a vu la semaine dernière également avec la mobilisation du rassemblement et des loyalistes, avec des photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Un individu a fait un montage en disant que les photos dataient de 2015, avec peut-être aussi des théories un petit peu complotistes sur la forme des nuages, etc. Là aussi, ça a été repris en masse. Finalement, on peut dire que les gens sont crédules ? Alors, effectivement, on a une certaine fascination parce qu'on est dans une époque où tout évolue très, très vite. Finalement, je vais parler de mon cas personnel, mais voilà, pour un quarantenaire bientôt qui approche la cinquantaine. Mais mes parents ont découvert la télévision, pour faire court. Nous, on a découvert Internet. Et là, on est déjà dans des usages avec nos fameux milleniums, ceux qui sont nés avec le numérique, qui sont complètement acquis aux usages numériques. Exemple, on a quand même près de 30% de la population qui va être estimée accro à Internet en Calédonie. 7% des jeunes de 16 à 19 ans, dont 7% qui représentent une tranche très jeune, et ensuite les 20 à 49 ans. Donc, on est tellement bouleversé, finalement, par tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, que plus rien ne nous étonne, quelque part. On a vu les lancements SpaceX, les conquêtes de Mars à venir. Et donc, on a acquis, non pas une plus grande crédulité, je dirais, mais peut-être, quelque part, une plus grande ignorance reconnue sur certains domaines. Et puis, avec cette volonté, comme tout le monde, d'être expert sur tous les sujets. Donc, ça, ça reste un exercice de style. A noter aussi que c'est plutôt les personnes, généralement, vers la soixantaine d'années, qui vont avoir tendance à colporter, à partager les fake news. Ce qu'on appelle la fake news, donc la fausse information, qui n'a pas été vérifiée, effectivement, en amont, qu'elle soit issue d'un montage photo, comme c'était l'exemple proposé, ou que ce soit, encore une fois, plus insidieux, parce que des fois, ce n'est pas aussi flagrant. Quand c'est flagrant, on a une partie de la population qui va pouvoir mettre en alerte l'autre partie de la population. Mais quand c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus difficile. Mais finalement, on a l'impression qu'une fois que la rumeur est partie, le démenti ne sert pas à grand-chose, ou très peu aussi. Parce que là aussi, sur le cas du photomontage, une plainte a été déposée. Et pour autant, certains continuent de dire, ce sont des vieilles photos de la manif. Alors, il y a, effectivement, de toute façon, c'est un peu comme une course en relais. Si la fake news est partie déjà sur la piste d'athlétisme, entre guillemets, le temps que le démenti la rattrape autour de la piste, on a déjà un effet pervers qui est posé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, effectivement, à arrêter sur Internet. Et puis, on revient sur cette notion de rumeur, qu'on appelle radio cocotier, téléphone arabe ou autre. Ça a toujours existé. Et malheureusement, effectivement, c'est rarement arrêtable, si ce n'est par démenti. Puis après, on va tomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, la quête éternelle de qui a raison, qui a le vrai message, finalement. Il n'y a que des perceptions de la réalité. Il n'y a jamais, malheureusement, de vérité non plus. Ce qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est les bons usages, finalement, sur Internet. Que faire face à un commentaire qui peut nous paraître un petit peu bizarre ? Comment faire ? Parce que, par exemple, sur cette vidéo du podcast qu'on va publier tout à l'heure sur Radio Rythme Bleu, il est quasiment certain que des faux profils, ou en tout cas des gens un peu anonymes, vont venir publier et commenter des choses dessus. Comment on fait pour savoir si on est face vraiment à quelqu'un ou s'il y a une usurpation d'identité ou un profil à destinée politique ? Alors, déjà, effectivement, en général, sur les réseaux sociaux, alors Facebook n'est pas le meilleur exemple pour ça, mais on n'utilise pas de pseudonyme. Si on est clair dans ses idées, droit dans ses bottes, j'ai envie de dire, on peut utiliser son vrai prénom, son vrai nom, des fois un petit surnom parce qu'on est plus appelé et connu comme ça. Par contre, moi, ce que je trouve un petit peu alarmant, c'est qu'on n'a que 10% de la population, 9% pour être précis, qui vont mettre, par exemple, leur messagerie Facebook en mode privé. C'est-à-dire que mes contenus, alors, pardon, messagerie, quand je dis messagerie, non, c'est la partie mûre, mon profil, va être privé que dans 9% des cas, une personne sur dix seulement. Donc, je vais être exposé, d'un côté, à avoir des informations qui sont possiblement erronées, parce que je ne vérifie pas quel compte est de quelle origine, et de l'autre côté, je peux aussi, moi-même, avoir des informations sur moi qui sont diffusées. Et donc, l'un dans l'autre, identifier un faux compte dedans, c'est très difficile. Pour ma part, à titre d'exemple, j'ai deux comptes. Un compte que j'utilise dans ma sphère professionnelle, sur Facebook, et un compte que je vais utiliser dans ma sphère personnelle. Et donc, les deux sont des vrais comptes. Par contre, il y en a un sur lequel j'ai un pseudonyme, effectivement, et sur l'autre, j'utilise ma véritable identité. Par contre, c'est plus une question de morale et de pratique, parce que l'anonymat paraît plus facile par écran interposé. Donc, du coup, je crée un faux compte et je mets des commentaires qui vont tenter de faire un trafic d'influence, pour le dire comme ça. Et à côté de ça, je peux avoir mon vrai compte avec lequel je alimente moi-même le même sujet. Donc, finalement, encore une fois, on peut tomber dans des cycles sans fin. Et pour se protéger, la meilleure chose, c'est être sûr des personnes avec qui on échange. Donc, si je suis dans un usage privé, finalement, je ne vais me connecter qu'à des personnes que je connais dans la vraie vie. Et on évoquait tout à l'heure les arnaques à la loterie, à l'argent facile. De la même manière, la tournure d'un message, la manière dont c'est orienté, doit quand même me créer des signaux d'alerte. Si j'annonce qu'il y a un blocage à Nouméa, par exemple, ce qui peut être le cas aujourd'hui, quelle est ma source à moi ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vient effectivement d'un média officiel, que ce soit Radio Rythme Bleu ou les autres médias de la place ? Ou est-ce qu'elle vient d'un collectif qui m'a informé et je veux quand même donner cette information et la partager ? Et là, tant que, malheureusement, il n'y a pas eu, je dirais, l'information post-opération, on n'aura pas le redressement de l'information, tout simplement. Alors, le fait que 90% des gens n'aient pas leur profil privé, c'est aussi peut-être une source d'information en allant cliquer tout simplement sur le profil de la personne et de voir ce qu'il a tendance à poster ? Oui. Ça peut donner des indications sur le fait que ce soit un compte qui a été créé il y a 15 jours ou un compte plus vieux ? Alors, on a vraiment, suivant les cas de figure, on va voir différents types de, ce que je vais appeler du profilage ou du hameçonnage, parce que finalement, on est dans des arnaques également. Typiquement, qui n'a pas reçu d'invitation d'un individu, je dirais, ou d'une personne qui, par transfert, va nous intéresser ? Alors, si on est un jeune homme, c'est plutôt des jeunes femmes. Si on est une jeune femme, ça va plutôt être un jeune homme, etc., etc. Voir, des fois, des personnes aux positions sociales supposées supérieures, j'ai envie de dire. Alors, je mets bien une relativité là-dedans, c'est de la perception. Mais c'est-à-dire que ça va être flatteur pour moi d'avoir accès à l'information qui est partagée par quelqu'un qui est connu, reconnu ou autre. Et du coup, là, je vais gober l'information, tout simplement, parce que je suis moi-même déjà emprunt d'une certaine joie à être en relation avec certaines personnes, en fait. Donc, encore une fois, c'est des voyants, c'est du bon sens qu'il faut activer. Et puis, surtout, pour nos plus jeunes, c'est bien aussi les parents, les encadrants, les adultes qui doivent servir de point de repère. Ne pas hésiter à aller se renseigner, par exemple, dans les espaces publics numériques, pour apprendre comment vérifier une information, comment reconnaître un site officiel, les sites sécurisés aussi, etc. Et donc, quand on a besoin d'accompagnement, je rappelle que c'est quand même au moins deux personnes sur dix en Calédonie qui ressent ce besoin, et qu'on n'a que 1% de personnes qui vont dans les espaces publics numériques pour se donner soi-même les moyens, finalement, de se protéger contre l'ensemble des dérives. Vous parliez des jeunes, ce sera ma dernière question. Comment on protège ces enfants, notamment de la violence ? Vous aviez parlé en début d'entretien des vidéos violentes qui sont diffusées. On peut penser là aussi à un débat politique qui peut leur échapper et devenir vraiment dogmatique. Comment faire pour protéger ces enfants ? Alors, avant tout, limiter l'exposition aux écrans. De manière très simple, on a 36912.org qui existe, qui est une entité belge, si je ne me trompe pas, qui préconise pas d'écran avant trois ans. De trois à six, on peut faire un peu d'accompagnement à l'écran. Alors, évidemment, on a l'album photo de famille, des fois qui tourne sur un téléphone ou une tablette. Donc là, on va l'accompagner, il n'y a pas de souci. Et à partir de six ans, on va pouvoir accompagner sur la navigation Internet, mais sur des outils adaptés. Exemple, même sur les téléphones portables, en fait, sur vos plateformes qui vous permettent d'accéder à des jeux ou des applications, vous pouvez choisir des jeux, des outils ou applications adaptés aux enfants par tranche d'âge. C'est déjà un premier outil qui va limiter. Par contre, encore une fois, on a un souci générationnel. On a des digitales natives, comme on les appelle, donc qui sont nés, le numérique a existé, l'index fait glisser les écrans directement. Et les générations encadrantes, donc les parents ou grands-parents, etc., qui, eux, ne sont pas au fait, finalement, de l'ensemble de ces dérives et qui ne peuvent pas contrôler, finalement, l'usage des enfants. Donc, limiter le temps d'exposition aux écrans, accompagner les premières démarches sur Internet et puis proposer des contenus pour les enfants, j'entends, qui soient d'intérêt peut-être plus pédagogique. On a tous connu des programmes télé où on découvrait la science, où on découvrait ce genre de choses parce qu'Internet, ça reste un outil formidable, n'oublions pas. C'est comme les routes, le circuit routier. On a, pour 80% des personnes, ça se passe très bien et puis on a, malheureusement, des incidents, des accidents de parcours. Donc, on peut se former, évidemment, à tout ça, aux outils numériques. On peut se former et puis surtout, par la pratique, c'est un peu comme tout, je vais acquérir une certaine vigilance. Ce n'est pas parce que j'ai mon permis de conduire que je suis le meilleur conducteur du monde. D'ailleurs, nul ne l'est jamais. Par contre, avec l'expérience acquise année après année, là, je vais quand même commencer à détecter ce qui peut me sembler être de la vraie information ou de la fake news ou des informations. Merci beaucoup, Eric Olivier, d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Je rappelle que vous avez créé la numérique éthique. Merci donc d'avoir été avec nous.